Hello mes amis, je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, je vrille complètement quand on me dit Armel, tu es compliqué. Je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule sans filtre dans laquelle je vous partage en toute transparence mon expérience et mes transformations. Ici, je vais vous parler de cette phrase qui vraiment me fait bondir de colère parce que c'est quelque chose que j'ai tellement entendu dans mon enfance, où ma mère me disait Armel, tu es compliqué, Armel, tu es compliqué, Armel, tais-toi. Et je me faisais punir chaque fois que j'avais besoin d'exprimer mes besoins, mes désirs et que ce n'allait pas dans le sens de ce qu'elle voulait. Donc, j'ai développé en moi une programmation qui est que chaque fois que j'exprime une contradiction, mes limites, le fait que je ne sois pas d'accord, chaque fois que j'ai besoin d'exprimer un nom et aussi tout simplement chaque fois que j'ai besoin d'exprimer mes besoins et mes désirs et que ça ne va pas dans le sens du groupe ou dans, voilà, et bien je suis qualifiée de compliquée. Ce qui veut dire que j'ai mis en place de par mon enfance et l'éducation que j'ai reçue, l'expérience que j'ai vécue dans le foyer, que chaque fois que j'existe, j'existe, ça veut dire chaque fois que je prends ma place, à ce moment-là, je crée du trouble, je crée des problèmes, je suis compliquée, ma personne est compliquée. C'est compliqué parce que ce qualificatif, il vient toucher mon identité, la manière dont moi je suis construite, vous voyez, et c'est là où ça va être douloureux et à la fois ça va être aussi compliqué, compliqué dans le sens où ça va vraiment me demander, en tout cas c'est quelque chose qui a été ancré chez moi comme quelque chose de fort et ça a été tellement dit que j'étais convaincue à un moment donné que je l'étais, vous voyez, et j'étais tellement convaincue que j'ai construit ma personnalité en grandissant, en étant quelqu'un de très compréhensif, très à l'écoute, très disponible, une personne qui s'adapte beaucoup aux gens, qui est très généreuse, qui donne beaucoup, qui en contrepartie, s'oublie. J'étais au service et au sacrifice de la relation. Donc ça m'a vraiment demandé d'avoir une attention concentrée et de la persévérance pour pouvoir casser ce schéma-là et sortir de ce schéma-là et c'est ça que j'aimerais vous parler dans cette capsule sans filtre. Alors mes amis, si vous aussi vous êtes concerné par, et vous êtes touché par cette phrase, cette croyance, cette programmation qui est je suis compliqué, je ne veux pas me sentir compliqué aux yeux des autres, voilà. Il y a une chose mes amis, la première c'est que vous prenez conscience que là ça vient toucher votre identité, d'accord ? Donc vous avez besoin de remettre en question le jugement de votre mère ou de votre père, vous avez besoin de re-questionner véritablement ce qualificatif vous concernant. Donc vous avez besoin de reprendre l'autorité en fait et vous questionnez vraiment, est-ce que c'est vrai que je suis compliqué ou pas ? Posez-vous la question, est-ce que c'est vrai que je suis compliqué ou pas ? Et vous aurez votre réponse. En ce qui me concerne, ma réponse c'est non, je ne vois pas en quoi est-ce que je suis quelqu'un de compliqué, je suis juste, j'estime que je suis une belle personne et que j'estime aussi avoir le droit et la liberté d'exprimer mes besoins, mes désirs et mes limites librement et spontanément et que véritablement j'observe qu'en fait ce n'est pas moi qui suis compliqué, d'accord ? Mais c'est compliqué pour ma mère de gérer cette différence. C'est compliqué pour ma mère d'avoir un enfant qui ne fonctionne pas comme elle. C'est ça la vérité. Donc il faut remettre à César, enfin il faut remettre à la personne, à vos parents ce qui leur appartient. Parce que là il y a une injonction qui a été faite, il y a une projection qui a été faite et vous avez créé une programmation sur ça. Donc vous allez vous dire, ah ben c'est pour ça que les gens viennent me voir en consultation et me disent, Armel, je n'ai pas confiance en moi, j'ai la difficulté à prendre ma place. Oui mais parce que vous avez validé, cette injonction-là a été validée par votre cerveau et est devenue votre personnalité, votre identité et donc votre réalité de vie. D'accord ? Donc vous êtes un adulte aujourd'hui, vous ne vivez plus avec vos parents. D'accord ? Donc c'est à vous de re-questionner ces qualificatifs. Ça peut être je suis nul, je suis compliqué, peu importe. Mais requalifiez-le, reprenez autorité et dire non, ce n'est pas vrai en fait. Moi, apprenez à vous reconnaître avec votre propre regard. Moi je sais qui je suis. Moi je vois qui je suis. Moi je ressens qui je suis. Et je reconnais ici et maintenant que je suis une belle personne. Je légitime aujourd'hui que je suis une belle personne. Voilà. Ça c'est une chose qui est véritablement importante parce que c'est là d'où ça vient. Si vous, vous ne vous voyez pas, vous êtes toujours dans cette programmation d'attendre que l'autre vous qualifie à votre place pour pouvoir créer du lien. D'accord ? Donc ça c'est une chose qui se... déjà qui est importante. La deuxième, c'est que si vous êtes une belle personne et que vous êtes convaincu que vous êtes une belle personne, ça veut dire que les besoins que vous exprimez, les désirs que vous exprimez, les limites que vous exprimez, c'est ni plus ni moins l'expression de ce qui est vivant à l'intérieur de vous. C'est-à-dire l'expression de comment vous avez envie de vous aimer vous. Quand vous exprimez vos limites, vous exprimez juste comment l'amour circule en vous. Comment vous voulez que l'amour circule en vous. Il n'y a rien de mal dans ce que vous faites, vous comprenez ? Quand vous exprimez vos besoins et vos désirs et que ça ne va pas avec, dans le sens du groupe ou des personnes autour de vous, vous êtes juste en train d'exprimer comment l'amour circule en vous. Ça n'est que ça. Donc soyez tranquille. Légitimez vos besoins, vos désirs et vos limites. C'est légitimer votre existence. Je me donne le droit d'exister à travers le fait que je me donne la permission, le droit, libre ici et maintenant d'exprimer mes besoins, mes limites et mes désirs. C'est ça en fait. D'accord ? Ce n'est pas je prends ma place auprès des autres. Non. Je donne de l'importance et de la valeur à ce que je ressens. Et je sais pertinemment que quand je l'exprime, j'exprime juste ce qui est vivant à l'intérieur de moi. J'exprime juste comment l'amour circule en moi. D'accord ? Donc ça c'est une chose. C'est important aussi que vous puissiez replacer la réaction de l'autre à sa place. La réaction de l'autre n'est ni plus ni moins que la capacité de l'autre à recevoir ou pas ce que vous exprimez. Ça lui appartient. C'est sa capacité à gérer la chose. Mais ça n'a rien à voir avec vous. Ne le prenez pas personnellement surtout. D'accord ? Donc dissociez-vous de ce que dit l'autre parce que ce que dit l'autre lui appartient. Vous savez, il y a une expression très enfantin qui dit c'est toi qui dis, c'est toi qui es. Et bien c'est ça. La personne dit tu es compliqué. Non, c'est juste compliqué pour la personne de gérer le fait que vous puissiez fonctionner différemment. D'accord ? Donc ça c'est une chose. Maintenant, pour tous ceux qui sont dans cette boucle de je suis compliqué, il y a une chose qui fait que chaque fois que vous allez, même si là vous allez vous autoriser à exprimer vos besoins, vos désirs et vos limites, vous êtes dans un paradigme où dès lors que vous exprimez quelque chose, paf, il y a des problèmes. On vous le reproche, vous avez l'impression que vous allez casser le lien, on ne vous comprend pas, vous êtes mis à l'écart. Sachez une chose mes amis, c'est que la raison pour laquelle vous êtes dans ce scénario-là vient du fait que vous avez cette programmation de votre enfance de je suis compliqué. Donc chaque fois que j'exprime mes besoins, mes désirs et mes limites, je suis rejetée, je suis mise à l'écart, je suis punie. Donc du coup, je suis réprimandée. Donc c'est la réalité que vous vivez puisque cette programmation, elle vibre en vous. Donc au-delà d'initier, d'être dans ce changement comportemental et ce changement de système de pensée de je suis une belle personne et je me donne le droit d'exprimer mes besoins, mes limites et mes désirs, il y a une chose qui est importante mes amis, c'est que vous avez besoin de sortir de cette boucle. Vous avez besoin de changer de vibration totalement. D'accord ? Donc pour changer de vibration totalement, ça vous demande justement d'avoir une attention concentrée sur ces transformations à mettre en place. Ça vous demande aussi de la persistance, mais de la persistance par amour pour vous. Pour ça, c'est important véritablement que tous les matins, enfin, comment je vais expliquer ça ? C'est important, pour sortir de cette boucle, c'est important que vous puissiez reprogrammer complètement votre structure identitaire. Je vais expliquer ça au mieux ici. Ce qui veut dire que vous avez besoin de changer complètement votre vibration intérieure. À travers le fait qu'au-delà de se dire je suis une belle personne, mais c'est de ressentir et d'être cette belle personne parce que c'est ce que vous êtes. Ça va vous demander d'incarner pleinement cette énergie et cette vibration. Je suis. Je suis cela. Je suis une belle personne. C'est moi. D'accord ? Donc, c'est en mettant ça en place que vous allez sortir de cette boucle. Bien sûr, c'est un peu facile de le dire comme ça. Mettez déjà en place ce que je vous dis là. Et si vous n'arrivez pas à établir ça et que le moyen de vérifier si vous avez votre vibration intérieure a changé, c'est que votre entourage change. Votre réalité de vie change. Vous êtes dans un autre paradigme dans lequel quand vous exprimez ce que vous ressentez, vous êtes aimé. Vous êtes écouté et aimé. Si vous avez ça, vous avez changé votre paradigme. C'est la preuve que vous avez changé de paradigme. Vous n'êtes plus dans votre paradigme passé. C'est terminé. Vous êtes sorti de la boucle. D'accord ? Donc, c'est en maintenant cette vibration que vous allez pouvoir changer votre réalité de vie. Essayez déjà avec les outils que je vous ai dit là. Et si vous sentez que vous n'y arrivez pas, alors là, peut-être que ce serait important de prendre une séance diagnostique pour aller voir et creuser. Qu'est-ce qui fait que vous avez de la difficulté à créer ce nouveau paradigme où vous êtes une belle personne, où vous vous donnez le droit et la permission d'exprimer vos besoins, vos désirs et vos limites. Et en même temps, vous êtes écouté, entendu et aimé en même temps. Voilà. Alors, contactez-moi. Contactez-moi pour une séance diagnostique pour qu'on puisse ensemble aller voir un petit peu plus loin. Il doit y avoir un blocage dans votre inconscient qui fait que vous avez du mal à mettre ça en œuvre et à changer complètement de réalité dans votre relationnel. Voilà. Mes amis, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo sans filtre, de cette capsule sans filtre, vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Vous souhaitez une séance diagnostique, appelez-moi directement. Et je vous remercie de liker la vidéo, bien sûr, parce que plus vous likez et plus les vidéos vont être vues par le maximum de personnes. Merci de la partager aussi à votre entourage. Et puis moi, je vous dis à très vite. Au revoir.